Jeudi 8 août 2024, sous la présidence de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, Mohamed Idriss Déby Itno, le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu à 14h à la présidence de la République et a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour. Au titre du ministère des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan, le Conseil a examiné et adopté deux projets de loi. Le projet de loi porte en règle générale de création et statut des établissements publics. Vers la décennie 2000, l'État tchadien s'est engagé dans les réformes économiques et financières afin de créer un cadre de l'amélioration du climat, des affaires et la diversification de l'économie. Ces réformes requièrent l'évaluation du portefeuille de l'État et la restructuration des établissements publics, pourvoyeurs des recettes publiques. Ce projet de loi permet d'assurer le bon fonctionnement et le suivi des établissements publics et de toutes les participations de l'État afin d'élaborer et mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de développement du patrimoine de l'État et les investissements privés. Le projet de loi porte en création de la Société nationale de recouvrement des créances, partant des difficultés rencontrées par les établissements de crédit dans le recouvrement des créances, compromises et tirant profit du retour d'expérience des différentes commissions de recouvrement instituées de façon ponctuelle par décret présidentiel, l'ambition de ce projet de loi est de pouvoir doter notre pays d'une structure pérenne. Il incombe en effet à l'État de permettre d'une part le développement du secteur financier en favorisant notamment l'inclusivité financière et d'autre part de veiller au fonctionnement normal des institutions et de créer les conditions optimales pour qu'elles assurent pleinement leur rôle économique et social. À ce titre, les performances réalisées en matière de recouvrement de créances compromises constituent un critère déterminant et particulièrement scruté par les partenaires techniques et financiers du Tchad. La création de la Société nationale de recouvrement des créances procède à cet effet de la volonté de mettre en place des solutions pérennes à même d'appuyer la bancarisation, de sécuriser l'épargne et d'assurer une meilleure visibilité des banques en leur permettant de disposer de ressources suffisantes afin de financer l'économie et de renforcer les infrastructures du pays. Pour rendre opérationnelle cette nouvelle société, un dispositif juridique complémentaire serait pris pour renforcer la gouvernance et l'aligner sur les meilleurs standards en matière de gestion et de bonne gouvernance. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, le Conseil a examiné et adopté un projet d'ordonnance et trois projets de décret. Le projet d'ordonnance portant modification de l'ordonnance numéro 004-PCMT-2022 du 28 juillet 2022 portant création de l'Agence d'administration des zones économiques spéciales ASES. La création de l'Agence d'administration des zones économiques spécialisées ASES traduit la volonté de M. le Président de la République, chef de l'État, Mohamed Idris Debi-Itno, qui entend faire du développement industriel le moteur de la croissance économique du Tchad. Cette loi répond à la nécessité de coordonner les actions de l'État dans sa politique de développement des zones économiques spécialisées sur l'ensemble du territoire national. Le statut de l'ASES doit lui permettre de mobiliser des fonds publics et privés, de contribuer au développement économique et social et de mobiliser aussi directement les investissements étrangers dans la mise en œuvre de la politique industrielle de l'État. Le projet de décret portant modalité d'organisation et de fonctionnement de la Chambre nationale de l'entrepreneuriat féminin, CENEF. Les plus hautes autorités se sont engagées à soutenir, encourager et accompagner les initiatives portées par les femmes tchadiennes sur l'ensemble du territoire national dans le cadre de la promotion de l'autonomisation et de l'inclusion financière. En dépit de la volonté affichée du chef de l'État et du gouvernement dans sa politique de soutien aux initiatives portées par les femmes, des efforts considérables doivent être davantage fournis pour faire décoller l'entrepreneuriat féminin, entravé par plusieurs facteurs, notamment la fragilité économique, caractérisé par l'inconsistance de leurs capitaux et revenus. C'est pour faire face aux contraintes socio-économiques qui entravent l'essor de l'entrepreneuriat féminin que le gouvernement a mis en place cette structure d'entrepreneuriat uniquement dédiée pour les femmes, grâce à la loi numéro 012, bar père, bar 2020, du 28 juillet 2020, portant création d'une Chambre nationale de l'entrepreneuriat féminin. Ce projet de décret fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Chambre nationale de l'entrepreneuriat féminin rendra effective l'application de la loi susmentionnée en vue de booster le développement de l'entrepreneuriat féminin et partant donnera à la femme tchadienne d'entreprendre dans le monde des affaires. Le projet de décret portant transfert des actifs de l'ex-abattoir frigorifique de Farcha à la société Laham-Tchad et le projet de décret portant transfert des actifs du complexe industriel des abattoirs du Logon à la société Laham-Tchad. Dans le cadre de partenariats privés pour appuyer le sous-secteur de l'élevage, il est apparu nécessaire de conclure avec ARISE un mémorandum d'entente le 29 juillet 2021. Cette entente a pour objet la mise en œuvre d'un projet global destiné à l'appui à la structuration, au développement et à l'exploitation de la filière bétail-viande par le développement des zones économiques spécialisées. Pour respecter les engagements des partis, une société commune dénommée Laham-Tchad a été créée avec un capital réparti entre l'État tchadien et ARISE. Laham-Tchad est chargée de construire et développer les zones économiques spécialisées au Tchad et la mobilisation des ressources. Et le gouvernement tchadien, pour sa part, s'est engagé à céder les actifs des industries d'abattage, à savoir l'abattoir frigorifique de Farcha et le complexe industriel des abattoirs du Logon au profit de la société Laham-Tchad. Commencé à 14h, le Conseil a pris fin à 15h.